bonjour salut salut je suis tout en caba aujourd'hui est ce que vous avez vu vous allez dire le grand ne te montre pas tes rondeurs elle te cache tout mais qu'est ce que je suis confortable dedans merci beaucoup à ma marraine qui me l'avait offerte ça vient du cameroun merci vive le cameroun je vous dis un petit coucou je suis avec mon bébé il vient juste de se réveiller j'ai pris le temps de me préparer et de préparer les filles ils sont partis faire les courses avec leur papa je vais profiter aujourd'hui de répondre à l'une de mes abonnés qui m'avait demandé comment être maman avec la maternité et tout ce qu'on a autour et rester productive on va s'asseoir on va en parler je vais vous dis ce que moi j'en pense et je vais vous donner des idées après 50 foyers trois enfants je pense que je peux avoir un petit truc à vous dire c'est vrai que je suis pas professionnel mais je me réfère à ma vie et ça je pense que ça peut aider au moins une personne et pour que notre copule puisse avoir beaucoup de réponses et avoir du choix dans des propositions si vous avez un commentaire n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas pour qu'elle puisse avoir beaucoup de choix et qu'elle puisse avoir des courage aussi parce qu'elle est fiancée et là son chéri qu'elle aime beaucoup mais se pose la question comment comment je vais faire quand j'aurai les enfants est ce que je resterai productive est ce que je continuerai à voyager comme je le faisais avant est ce que je faisais si je ferais celle ci je ferais cela et ça on va répondre ensemble là je vais d'abord faire le ménage dans ma maison fini de passer partout 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 après on continue la journée ensemble et on va essayer de répondre à notre copine bisous bisous je vous envoie beaucoup d'amour des joies du soleil je vous l'envoie gardez-les toujours dans votre coeur je vais te présente je vais te présenter Elle me rassure Ma la Signore Ta présence me rassure Lorsque je suis angoissée Ta peur Ta présence me rassure La Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! Et voilà ! J'ai fini enfin de faire mon ménage. Mes filles sont là, mon mari est déjà là. Je vais aller l'aider à ranger les courses. Après, je vais faire à manger. Et voilà, pour donner aux filles, il faut qu'elles mangent. Après, on va aller à une vente privée. Je dois aller acheter un fond d'étain de Lancome. Parce que l'été approche, j'aime bien mettre un tout petit peu de fond d'étain en été. Ça fait du bien ! Ça donne une très belle peau. Avec le soleil, c'est... J'aime bien mettre le fond d'étain en été. En hiver, je laisse ma peau respirer et tout. Mais en été, je mets un tout petit peu de fond d'étain. Ça fait du bien ! Et je reçus un message qui avait une vente privée. Je pourrais en avoir un moins de 30%. Je vais aller voir. Ça vaut le coup, hein ! Allez, je vais aller, Vincent. Il commence à plait voir. Je suis à l'extérieur. Ça y est, je suis là. J'ai fini de manger. Les filles sont à la sieste. Mon fils dort. Mon mari fait sa petite sieste. Et moi, je me prépare. Je suis déjà presque prête pour aller acheter mon petit fond d'étain. Et je rentre. Je vous amènerai avec moi. Mais en attendant, j'essaie de répondre à mon abonné qui m'a posé la question que je vous ai dit sur la productivité. Et elle est engagée déjà. Et elle voit que sa relation avance. Et je pose la question de savoir si elle sera productive, même quand elle aura des enfants ou quand elle sera mariée. Moi, pour ma part, je vais lui répondre comme moi je pense. Mais n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos avis ou comment vous faites en tant que maman ou en tant que jeune fille. Comment vous faites ? Est-ce que vous pensez de rester créative et productive, même si on est maman ? On peut rester productive étant maman, étant mariée, comme quand on était célibataire. Sauf que quand on est maman ou quand on est mariée, on a plus de responsabilités que quand on était célibataire. Il faut savoir définir ses priorités. Et quand on est dans la période des fiançailles, c'est mieux d'en parler avec ton chéri. Tu lui dis, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça et j'aimerais continuer à faire ce que je faisais. Si tu faisais du sport, si tu voyages, tu dis à ton chéri, j'aimerais bien continuer ça, même quand je serai maman, même quand je serai mariée. Et ça, ton chéri l'aura sans tête. Ça ne veut pas dire que quand vous serez mariée, vous allez passer toute votre vie à voyager. Ça ne sera pas pareil quand on est mariée, avec des enfants et quand on est célibataire. Parce que là, il faut s'organiser. Ça demande beaucoup plus d'organisation. Pour voyager avec un bébé, ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation. Ce n'est pas facile. Il faut avoir son lit, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Il faut être sûr que là où vous allez, vous aurez une place convenable pour faire dormir un ou deux enfants ou vos enfants en général et ça devient autre chose. Si je te parle de tout ça, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est juste pour te dire que quand on devient maman, on peut rester productive, mais il faut beaucoup plus s'organiser et faire des choix. C'est surtout ça, faire des choix, savoir définir ses priorités. Parce que tu n'auras pas les mêmes priorités que ce que tu avais avant. Avant, tu pourrais te décider la nuit, tu vas voyager, demain tu te sautes, tu récupères ta valise et tu t'en vas. Mais quand tu deviens maman, ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas décider que tu vas voyager aujourd'hui et demain tu pars. Parce que quand tu veux voyager, il faudra que tu en parles avec ton chéri. Il faudra que tu saches si ton enfant est prêt, il faut préparer ça, il faut préparer ça. La différence, quand on est célibataire, on peut partir tout de suite, mais quand on devient maman, il faut s'organiser. Vous voyez les mots ? Il faut s'organiser, il faut faire des choix. Quand on est jeune, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, on a des rêves sans limite. On a des rêves sans limite. Mais quand on raconte une autre personne, la personne aussi, elle a ses rêves sans limite. Et vous deux, ensemble, vous vous aimez, vous voulez aller loin, vous voulez faire une vie et vous voulez rester surtout productif. Alors vous deux, vous faites des choix et essayez de faire des choix pour faire des compensations. Il y a des choses que tu voulais vraiment, vraiment, vraiment faire de tout ton cœur que tu feras peut-être en partie. C'est la vie. Quand on fait des choix, on assume. La productivité dans les couples, ce n'est pas seulement ramener de l'argent dans la famille. C'est vrai que ramener de l'argent dans la famille, c'est bien parce que vous aurez un niveau de vie qui sera confortable et vous aurez de l'argent. Et c'est bien, mais dans les couples, il y a beaucoup de façons d'être productif. Le fait de rester à la maison, si tu choisis de rester à la maison, comme moi je l'ai fait, pour moi, pour me sentir productif, il faut que j'assume l'organisation de ma maison. Il faut que j'assume l'organisation de ma maison, que je sois là pour mes enfants, que je sois là pour mon mari et que je m'organise pour que tout le monde se sente à l'aise. Ça, c'est une partie de productivité dans le foyer. Si mon mari a des choses à faire et qu'il ne peut pas les faire et que moi je suis à la maison, j'ai l'épaule. Parce que lui, il va travailler et moi je suis à la maison, il faut que j'assume toute l'organisation à la maison. Ça, c'est une façon d'être productif. Votre maison, il faut que ça soit propre. Pour, si tu veux te sentir productif, le fait de rendre ta maison propre fait partie de votre confort et fait partie de votre bonheur. Pour moi, c'est aussi être productif. Organisation des courses, organisation des ménages, organisation de vos voyages, tout ça, c'est la productivité. Ça veut dire que dans les couples, il y a plusieurs façons de produire ou il y a plusieurs façons de se sentir productif. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pour te sentir heureuse, il ne faut pas se fixer seulement sur le fait de ramener l'argent. L'argent, tu pourras le ramener si tu en as vraiment envie. Mais, si tu n'arrives pas à faire le travail ou à travailler pour amener de l'argent, essaie de te rendre productif autrement. Si je vous donne mon expérience, ce que je vous dirai plus tard, peut-être que je vous parlerai de mon parcours et de mon expérience. Moi, j'ai mes diplômes, j'ai étudié, mais j'ai fait le choix d'élever mes enfants pendant une période. Parce que d'ici là, je vais reprendre mes études et je pourrai travailler. C'est un choix que j'ai fait de tout mon cœur parce que j'ai trouvé que c'était important pour moi d'abord, pour mes enfants et pour mon foyer en général. Dans les couples, il y a beaucoup de petites choses qui demandent de l'organisation, qui demandent d'une personne qui s'en occupe, amener les enfants à l'école, tout ça. C'est une partie de productivité. Il ne faut pas rester dans ton coin et te dire que tu ne fais rien, tu ne sers à rien parce que tu ne ramènes pas l'argent dans ton couple. Non. Si tu n'amènes pas tes enfants à l'école, vous auriez payé quelqu'un pour les faire. Si tu ne fais pas, par exemple, l'entretien de ta maison, vous auriez payé quelqu'un pour les faire. Il y a beaucoup de petites choses que tu fais qui sont vraiment, vraiment utiles. Alors, sens-toi utile et sache bien une chose qui est, tu peux être productif étant maman, étant dans la maternité. Si tu veux continuer à travailler, tu peux travailler aussi étant maman et même si tu as des enfants, tu peux travailler. Il suffit de faire le choix et savoir définir tes priorités. J'insiste parce que c'est très, très, très important dans la vie des couples et dans la vie des mamans de savoir définir ses priorités. Merci. Là, on va aller acheter mon fond d'étain. Sinon, ils vont fermer avant que je n'arrive. J'arrête les blabla. Je suis prête. C'est parti pour la route. Je vais vous montrer mon fond d'étain quand je l'aurai acheté. Eh oui, je suis déjà arrivée. Je vais aller avec vous là où je veux faire. Je vais acheter mon fond d'étain. Je vais y aller avec vous. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde par ici. C'est des routes vides, vides. Je fais quand même les tours pour vous montrer le petit coin. Je vais faire comme ça. Comme ça, vous puissiez sentir que vous êtes avec moi. Et que moi, je sente vraiment que vous êtes là. C'est ça? Eh oui, on y va. On y va, on y va. Avant, quand j'ai marché, parfois, je voyais les gens me regarder. Je me demandais pourquoi. Mais au moins, aujourd'hui, je sais pourquoi les gens me regardent. Parce que c'est la dame qui marche avec sa caméra. C'est rigolo, mais moi, j'aime bien. Ça n'a pas été long. Regardez, je me suis achetée un fond d'étain. Un fond d'étain de l'encombe. Avant de trouver mon teint, j'ai bien galéré. Mais là, j'ai trouvé mon fond d'étain. Et à chaque fois, je pars en acheter. Et j'aime bien. Parce que quand je les mets sur mon visage, ça me demande, en fait, un teint qui est uniforme. Et je retourne vers la voiture. Et je rentre à la maison. Pour voir ma petite famille. Là, je profite. Je profite. Quand mon mari est encore en vacances, en fait, je profite. Après, à partir de la semaine prochaine, il va reprendre le travail. Et il me faudra reprendre mon programme. Ma course. Je vais vous amener avec moi. Maintenant que j'ai des copines, des copains, je peux aller partout avec vous. Je vais entrer dans la voiture. Et on rentre à la maison. J'arrête la musique. Merci de m'avoir accompagné partout, de m'avoir passé la journée avec moi. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis au revoir. Et à bientôt. Merci, merci. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, laissez un like. Un commentaire en bas. Mouah. Quoi éri.